La première édition d'Expertise publique Expo, le salon du service public délégué de l'expertise locale, s'est tenue les 6 et 7 juillet dernier. Le Brésil propose de la viande de bœuf de qualité et à Lakota, l'homme le plus vieux de Côte d'Ivoire a été découvert dans un village. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Cadre d'échange, de rencontre et de partage d'expérience avec des leaders ivoiriens, la première édition du salon du service public délégué et de l'expertise locale a eu lieu les 6 et 7 juillet 2023. Organisée par le groupe Fraternité Matin en partenariat avec l'entreprise Expertise locale, cette édition a accueilli les représentants de plusieurs institutions publiques et privées. Elle s'est tenue au Palais de la Culture de Trècheville. Conférence inaugurale, panel, exposition, communication sur différentes thématiques, telles sont entre autres les différentes activités qui ont meublé ces deux jours. On est satisfaits de ce qu'on a vu, on est satisfaits de l'organisation, on est satisfaits aussi de la qualité de l'intervention, au suite aussi de la pertinence des questions qui ont été posées. Vous avez vous-même remarqué au niveau de tout ce qui concerne l'état civil, l'ONESI ce matin, hier aussi au sujet de tout ce qui concerne la protection sociale, CNPS, CEGRAE et puis l'ACNAM qui était là aussi. Et tout à l'heure aussi avec l'ATCI et puis le port. On a vu vraiment les questions pertinentes qui ont été posées. C'est l'intérêt surtout du public pour tout ce qui concerne l'action publique parce que notre objectif c'est ça, mettre vraiment le citoyen au cœur de tout ce qui était service public délégué que l'État a bien voulu déléguer à certaines entreprises. Nous pensons que la pertinence et la spécificité des questions des participants ont pu et vont permettre aux différents acteurs qui étaient là d'améliorer. Et on espère que ce genre de plateforme vont se démultiplier de sorte à ce que de plus en plus la population soit davantage proche de ces décideurs-là. Donc pour nous c'est un pari réussi. Et le second point, c'est vrai qu'on parle de service public délégué mais c'est aussi une plateforme pour sensibiliser nos jeunes frères et nos jeunes soeurs de sorte à ce que ceux-là aussi connaissent davantage tous les acteurs qui sont derrière les performances réalisées dans ces services public délégués. Pour que cela soit des repères pour eux en matière de réussite aussi. Cet événement favorise le rapprochement entre les entreprises délégataires de services publics et leurs usagers clients. Notons que pour cette édition, le thème choisi était l'amélioration continue des prestations de services publics délégués, une exigence au service du citoyen. Morceau de viande d'un rouge régulier qui contraste avec le gras sur le grill. Nous sommes à la soirée de dégustation de la viande brésilienne, l'authentique Churrasco. Objectif, faire redécouvrir au marché ivoirien la qualité de la viande brésilienne et permettre l'accessibilité des importateurs locaux aux produits et au carnet d'adresse des exportateurs. Ça, c'est une fête pour célébrer la viande brésilienne, pour la promouvoir entre des importeurs ivoiriens qui connaissent déjà les produits brésiliens et veulent emporter davantage. Là, ce qu'on mange aujourd'hui, c'est la viande haut de gamme. Et alors, c'est ça qu'on veut exploiter davantage ici. Ce qu'on veut faire, c'est augmenter, parce que les ivoiriens aussi augmentent peu à peu les pouvoirs d'achat, c'est de manger une viande de meilleure qualité. Importateurs, restaurateurs et hommes d'affaires ont répondu massivement à l'invitation et ont pris plaisir à déguster et partager la qualité de la viande de bœuf provenant du Brésil. J'ai trouvé de la viande de grande qualité, parce que généralement, je n'utilise pas de viande importée dans mes restaurants, parce qu'il n'y a pas trop de goût et puis il y a beaucoup de graisse. Mais la viande que j'ai découverte, c'est soit elle est au top, c'est l'une des meilleures viandes que j'ai jamais eu à goûter. Et je suis étonné même que ce soit étrangère, parce qu'il y a beaucoup de goût dedans. Généralement, les viandes importées n'ont pas vraiment de goût. Elles sont juste moues, molles si vous voulez, molles et qui n'ont pas de goût. Mais là, j'ai trouvé une viande de qualité, très molle et puis avec beaucoup de goût, très goûteuse. C'est une viande très savoureuse. La viande, on en consomme tout le temps, mais là, on a tout de suite senti la différence. Et d'autant plus que c'est une viande dont l'élevage est soucieuse de l'environnement. Je pense que c'est très recommandable pour l'importation en Côte d'Ivoire. Le Brésil est l'un des plus importants producteurs de viande bovine au monde, résultat de décennies d'investissements dans ce secteur. L'objectif de la filière est d'accroître la productivité et la qualité des produits brésiliens et de les rendre compétitifs sur le marché international. Plus de 500 jeunes formés aux stratégies de leadership. Objectif, prôner l'égalité des chances entre les jeunes filles et jeunes garçons afin de leur permettre d'évoluer ensemble. Le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, le Kokofsi, présidé par Euphrasi Yao, a procédé au lancement de sa phase 3, Focus Jeunes, le samedi 1er juillet 2023 à Boisquet. Cet atelier de formation avait pour thème pour que celles et ceux qu'on n'attend toujours pas au sommet puissent aussi impacter le monde. Thème inspiré du livre intitulé « Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet » d'Euphrasi Kwasi Yao. Cet atelier s'inscrit dans un programme spécial dédié aux jeunes qui vient en renfort aux nombreuses actions déjà menées dans le cadre des missions du Kokofsi. Un agriculteur de 146 ans, Atta Madoua, est désormais l'homme le plus vieux de Côte d'Ivoire. Né en 1879 dans le village de Guigui-et-Douf dans le département de Lakota, Atta Madoua a été honoré par toute la communauté villageoise de cette localité à l'occasion de son anniversaire, qui s'est tenu le 6 juillet 2023 en présence du député de Lakota, Abdoulaye Kouyate, par ailleurs directeur de cabinet adjoint, ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Lors de cette célébration, il était entouré de ses cinq enfants, de ses frères et soeurs, ainsi que de son épouse Adrienne Oso, âgée de 94 ans. Cet agriculteur a une santé de fer et une mémoire exceptionnelle. Il se souvient de son enfance et de l'histoire de Lakota qu'il connaît par cœur. C'est une bibliothèque riche. Les populations sollicitent l'aide de l'État afin que ce vieil homme soit pris en charge. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada